La zone de libre-échange présente certes des opportunités, mais il y a également des défis. Il y a des risques pour nos entreprises et il nous a semblé important pour permettre à notre pays de tirer véritablement profit de cet accord, que nous élaborions une stratégie. C'est une stratégie dont nous avons démarré l'élaboration depuis avril 2019. Et aujourd'hui, après d'intenses travaux qui ont nécessité la mobilisation de plusieurs acteurs, à la fois de la société civile, des entreprises, mais également de l'administration, nous avons décidé de procéder aujourd'hui à la validation de ce document, élaboré avec l'appui de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et donc avec également un expert sénégalais. La ZLKF est rentrée dans sa phase de mise en œuvre. Donc nous travaillons depuis des années avec l'État, particulièrement le bureau de mise à niveau, parce que vous n'ignorez pas que beaucoup d'entreprises ont accès à la mise à niveau et qui ont permis aujourd'hui de se conformer et de pouvoir exporter dans la zone. Mais nous attendons encore plus de ressources pour le secteur de la mise à niveau, l'accompagnement des entreprises, l'organisation, l'ADPME, le bureau de... Toutes ces structures d'appui doivent avoir suffisamment de fonds, de ressources pour pouvoir accompagner les entreprises. Nos échanges avec les pays africains sont essentiellement constitués de produits manufacturés. Donc aujourd'hui la principale cible pour nous c'est l'industrialisation, mais aussi faire en sorte que nos entreprises puissent aller beaucoup plus sur le marché africain. Aujourd'hui nous sommes présents certes sur le marché africain qui absorbe environ 40% de nos produits, mais nous sommes beaucoup plus présents sur les pays de la CDAO. Aujourd'hui, comme autre axe, c'est voir comment aller être beaucoup plus présents sur les autres pays africains et faire en sorte que notre pays puisse vraiment tirer son épingle du jeu de cet accord. Tout ce qui est dumping, tout ce qui est barrière tarifaire, tout ce qui est règles d'origine, etc., nous y avons travaillé et je pense que les groupes de travail qui ont été énumérés ici ont pris en compte tous ces aspects qui feront de l'entreprise sénégalaise le fer de lance de la zone de libre-échange. Sous-titrage Société Radio-Canada